Collégiens et lycéens vont bientôt terminer leur journée de cours dans cet établissement privé de Saint-Anne-dorée. Les gendarmes de l'escadron de sécurité routière contrôlent les cars scolaires. Tous sont dotés de ceintures de sécurité, mais problème, comme partout, très mauvaise note pour les bons élèves qui reconnaissent ne pas faire le petit clic, qui peut sauver la vie. Pourquoi ? La flemme, tout simplement. Je ne l'ai jamais mise parce que ce n'est pas confortable, on est trop serré. Je suis assez grand, donc les jambes, je suis trop serré, j'aime bien être un peu décalé, mais je ne mets pas la ceinture. Je ne la mets pas non plus parce que souvent, on a tout le temps chaud dans le bus. Je ne sais pas, je la mets, je respecte les ordres. Si on impose de mettre une ceinture de sécurité, c'est pour votre sécurité. Ce n'est pas la mienne ni celle du chauffeur. Le souci, c'est que si vous ne mettez pas votre ceinture de sécurité, s'il y a besoin en urgence de freiner brutalement, voilà le moment où risque d'arriver l'accident. Juste avant les grandes vacances, neuf ados ont été blessés à Saint-Marcel. Aucun ne portait la ceinture, alors les militaires vont multiplier les contrôles. Pour les élèves les plus récalcitrants, on pourrait éventuellement revenir à la répression. Et donc une amende de 90 euros. Les cars sont équipés d'éthylotests anti-démarrage. C'est parti pour un retour maison, tranquille. C'est parti. Sous-titrage ST' 501